La parole est à madame Florence Boulay. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la ministre de la transition énergétique. Mardi 17 octobre dernier, un accord a été conclu entre les états de l'Union européenne sur la réforme du marché de l'électricité et le gouvernement se félicite d'une victoire française. Pourtant, il n'y a pas lieu de se réjouir car les factures énergétiques des ménages et des entreprises ne baisseront pas. Cet accord témoigne une fois de plus du renoncement du gouvernement à défendre les intérêts de la France et des Français. Dans notre pays, nous sommes passés en quelques années d'une vision d'avant-garde portée par le général de Gaulle puis Georges Pompidou a un choix idéologique catastrophique sous couvert d'un mythique couple franco-allemand qui n'existe que dans les couloirs de Bercy. Le prix de l'électricité française reste indexé sur le prix européen du gaz et les prix dérogatoires ne concernent pas les ménages ni la grande majorité des entreprises. La France va rester privée de la compétitivité que lui offre son parc nucléaire et hydraulique existant. Les prises énergétiques à moyen et long terme vont donc continuer d'augmenter d'autant plus que vous supprimez progressivement le bouclier tarifaire. La compétitivité du nucléaire à travers les CFD ne bénéficiera qu'aux producteurs d'énergie pour développer des unités d'énergie décarbonées comme l'éolien et le photovoltaïque. Autrement dit, rien ne change. Votre gouvernement nous laisse donc pieds et poings liés au dogme européen de la concurrence, le tout restant sous le contrôle de la Commission européenne. Madame la Ministre, pourquoi ne voulez-vous pas, comme nous le réclamons, nous libérer des règles absurdes du marché européen de l'énergie et remplacer le système actuel des prix par un prix français de l'électricité ? La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Goulet. Quand l'Europe gagne, c'est les Français qui gagnent et c'est le Rassemblement national qui recule. Vous vouliez sortir du marché européen et au fond sortir de l'Europe tout court. Nous vous opposons la solidarité européenne, celle qui a garanti notre approvisionnement en électricité l'hiver dernier, là où vous préfériez mettre les Français dans le noir. Vous avez fait du marché européen de l'électricité le réceptacle de votre détestation de l'Europe au mépris de la sécurité d'approvisionnement énergétique de notre pays, de la facture des Français, au mépris de nos industriels, au mépris même d'EDF. Nous vous opposons à un accord historique qui est une victoire pour l'Europe, pour la France, pour le nucléaire, pour le climat et surtout une victoire pour les Français. Et vous avez jeté toutes vos forces dans la bataille pour nous faire croire que l'Europe était responsable de la crise énergétique. Mais Madame la députée, nous vous renvoyons aux vrais responsables. Vos amis russes qui ont envahi l'Ukraine, Marine Le Pen, n'a cessé de porter une position de repli mortifère pour notre pays que même vos amis hongrois et italiens ne suivent pas. Avec la présidente de la République, avec la majorité dont je salue le travail, nous vous opposons ce succès diplomatique qui est le fruit d'une politique volontariste européenne. Car qu'ont fait Marine Le Pen et le Rassemblement National pour défendre les Français ? Rien. Avez-vous voté les boucliers énergétiques qui ont permis de protéger massivement les Français ? Non. Vous avez rejeté chacun des dispositifs de protection des Français permettant de leur faire bénéficier des prix parmi les plus bas d'Europe. Vous avez même porté une proposition de loi insensée qui aurait conduit à l'augmentation brutale des prix. Pendant que votre parti prospère sur les difficultés des Français, nous leur apportons des réponses concrètes. Pendant que vous voyez petit...